Salut les amis, aujourd'hui je lance un message à monsieur Ramzan Lounoir-Jean-Biel. Salut Ramzan, moi c'est Mickaël. Aujourd'hui je te défie dans un combat de MMA, en France ou à l'étranger, mais dans un combat officiel. Je sais que tu cherches un combattant, un adversaire, pour ton prochain combat au 100% fight. Si tu as le courage, il est devant toi. Sache que je vais dresser le Lounoir. En tant que gentleman fighter, tu verras, je vais te dresser. Donc je te dis à très très vite, j'attends ta réponse. Je ne suis pas en train de me vanter dans mes réseaux sociaux. Ouais, c'est moi la bête ici, c'est moi le futur dans les MMA, c'est moi qui sera l'UFC. Je ne suis pas comme certains qui parlent de UFC, UFC, mais qui se font tort de cul après, tu vois. J'avais un peu de pression dans ce combat-là, avant le combat, avant que j'en entendrais. Juste mon père, il m'a juste dit une phrase, tu vois, ça m'a suffi. Il m'a juste dit, tout est entre les mains de Dieu. Quoi que tu fasses, tout est entre les mains de Dieu. C'est simple de paniquer, de cogiter, de m'a juste recentrer, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien quand il est à mes côtés, tu vois. Ça a été difficile, mais je crois que mon fils, il va y aller jusqu'à la fin. Parce que nous 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 trainons de faire le résultat bien. Je suis très heureux de lui. Le sourire de la maman et le sourire du papa, il n'y a pas mieux que ce trésor-là, tu vois. J'ai un peu plus de 200 combats, je pense, au moins, ce que j'ai pu compter à un moment. Dans plusieurs formes de karaté, le karaté contact, le full contact, quelques combats en traditionnel. Je me lance en MMA, j'ai fait des combats en amateur. On en est fait 20, on en est gagné 17. L'histoire du karaté pour moi, c'est un champ de bataille japonais où un coup égale un tué. Quand tu fais face à un karaté-ka, tu peux t'attendre déjà au respect, mais aussi à te faire démolir parce qu'il frappe sèchement. Et quand il tape, il casse. Je combat pour ma famille, pour les rendre fiers. Je souhaiterais que mon fils combatte, mais je ne souhaiterais absolument pas le voir KO. Donc j'aimerais qu'il ait la même carrière que moi, c'est-à-dire qu'il ne prête pas de KO. Mais il sera comme papa, il ne tombera pas. Le club où je m'entraîne, c'est le Maccabi Paris. C'est très famille, mais attention, quand on s'entraîne, on s'entraîne vraiment très très dur. Avec Greg, on souffre. Michael Ben Simon, je pense que son atout principal, c'est l'envie d'y aller, d'aller vers l'avant et de faire mal quand il cogne. Je pense que Ramzan a du souci à se faire. Ce n'est pas la Hach Académie ici, c'est le Maccabi. Mais on va vous montrer qu'on a des athlètes de qualité. La fiancée adore tellement me voir combattre qu'elle me filme quand je combats. Elle, elle veut être limite dans mon coin et monter dans la cage avec moi quand j'aurai gagné ce combat. Aujourd'hui, je lance un message à monsieur Ramzan Lounoir-Jean-Biem. Alors il y a un an, j'ai fait une vidéo sur YouTube où j'ai défié Ramzan. Salut Ramzan, moi c'est Mickaël. Aujourd'hui, je te défie dans un combat de MMA. Je sais que tu cherches un combattant, un adversaire. Sache que je vais dresser Lounoir en tant que gentleman fighter. Tu verras, je vais te dresser. Donc je te dis à très très vite, j'attends ta réponse. La vérité, sur Mickaël Simon, le mec qui veut m'affronter, je te vois pas, ça me fait un plaisir, tu vois. Les mecs comme lui, il y en a beaucoup qui veulent me défier, qui m'envoient des messages. Tu les regardes, tu as envie de pleurer frérot. Moi après, je sais pas, avec lui, il dit qu'il est 7 fois champion de France en karaté, qu'il a 17,3 amateurs. En voyant comme ça ses vidéos, pour moi, il n'a pas de niveau. Je sais pas qu'est-ce qu'il veut faire, même comment ils l'ont mis, même dans les mains, ce mec. Ramzan est énormément connu, alors que niveau combat, il n'a rien fait. Comparé à d'autres combattants, que ce soit moi ou plein d'autres, qui ont fait des dizaines, des centaines de combats, qui sont champions. Pour moi, il doit mériter cet engouement. Je me suis permis de le défier parce que je considère que je peux être un problème pour lui. En tant que gentleman fighter, tu verras, je vais te dresser. Il y a un mec qui vient et qui dit, je vais te dresser, je vais te soulever, des trucs comme ça. C'est un mec, il faut dire que, tu vois, je vais te faire manger le sol, tu vas comprendre, c'est quoi. Tu me respectes, je te respecte, mais tu manques de respect, c'est autre chose, tu vois. Je t'éteins, frère, n'importe qui. Je n'ai rien de particulier contre Ramzan, mais je vais le mettre KO. Le calabin sement, je ne sais pas s'il croit qu'on va faire du karaté. Frèrement, on fait du mémoin. Dans une cage, tu peux te faire très très moin, tu vois. C'est la guerre, tu vois. Ce n'est pas pour la petite princesse, tu vois. Tu as capté, il faut assumer après. On poursuit avec un combat très attendu. Cadre d'arrivée, on de 72 kg, c'est un catch-wain. Accueillons, Mickaël, Benzimou. Sous-titrage Société Radio-Canada Et Gaëlle Bencimou posée à 72 kilos et 500 grammes. Sur l'adversaire, pour cet affrontement, Arnazane Jean-Pierre. Abzac Jean-Pierre, pour 12 et à 71 kilos et 800 grammes. Messieurs, le face à masse. Kach Wager, pour 12 et à 72 kilos. Riquel Bencimou posée à Abzac Jean-Pierre. Merci messieurs. Alors, avant que vous repartiez dans les vestiaires, petites questions chacun. On sait ce qu'il s'est un peu passé sur les réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup de... Permettez-moi d'utiliser un terme, un peu très grave, de chambrage. Maintenant qu'il est devant toi et non pas dans l'écran d'ordinateur, on fait un message à lui faire passer par toi. Il y a eu un peu de clash. Tu réagis comment par rapport à tout ce qui se dit sur les réseaux ? Demain, qu'est-ce que tu as à dire pour demain ? Demain, on va voir ça demain. Alexandre, c'est tout ? Bon, en tout cas, on a hâte de voir dans ce combat entre Michael Bencimou et Ramzane, Jean-Pierre, Kach Wager, 72 kilos. Merci beaucoup. Et bien merci à tous d'être venus pour cette épousée. Je vous donne rendez-vous donc demain à partir de 20h au Cirque Moral, dans lequel je m'arrête. Pour la Carrefour qui a eu des jours, tu sors aux envahies ! C'est bon en tout ? OK. On a deux très jeunes combattants, malgré tout, qui arrivent très tôt dans leur carrière. Ils peuvent expérimenter aussi. Allez, c'est parti. Et ça commence avec un premier coup de pied sauté à la tête pour Ramzane. Superman Punch, il descend en lutte tout de suite. Il passe sa garde. Il passe sa garde. Ouais, c'est technique. Et je vous parlais des liaisons de Ramzane tout à l'heure. On en a la preuve. C'est une démonstration. Là, c'est vraiment une démonstration. En plus, c'est presque artistique ce qu'il nous propose. Il est en contrôle latéral pour l'instant. Et Michael qui essaie de faire l'effort de récupérer au moins une demi-garde. Ouais, on sent qu'il est puissant, Michael. Il a une bonne condition physique. Musculairement, il est en place. Mais on voit aussi qu'il est rigide du bassin. Il ne fait pas la crevette. Ce qui laisse présager qu'il a des grosses lacunes au sol. Parce que là, il faudrait qu'il glisse. A priori, son genou droit à l'intérieur. Exactement. Il faut qu'il fasse une crevette. C'est-à-dire qu'il sorte ses hanches pour repiquer son genou à l'intérieur. Voilà, voilà. Et attention, là, il donne son dos. Ramzane qui récupère le dos tout de suite. Alors, il n'a pas mis les crochets encore, Ramzane. Je ne sais pas s'il veut les mettre ou s'il veut finir en gros TKO. Est-ce qu'il veut chercher la soumission ? Est-ce qu'il veut abréger le combat ? Est-ce qu'il veut prendre de l'expérience ? C'est vrai que son précédent combat n'avait pas duré très longtemps. Elle est bien dans le dos, là. Toujours des contrôles de lutteurs pour Ramzane. C'est qu'un juge de Sokka, là, il aurait déjà pris le dos depuis un moment. C'est vrai qu'il est très bas sur les appuis, on le sent. Il pèse. C'est bien fait, ce qu'il fait. Travaille de sape, bien évidemment. Quelques frappes à la tête. Il essaie de le remettre sur le dos. Mickael qui tient bien pour l'instant. Oui, puissant. Après, il ne propose pas grand-chose, mais il ne prend pas non plus de gros risques. Ramzane ne développe pas tant que ça. Il a les crochets maintenant. Là, ça va être plus compliqué maintenant. Il faut contrôler au moins un bras pour Mickael. Alors, ce n'est pas si simple, ça n'empêche de frapper ou de finaliser face à quelqu'un d'expérience dans cette position. Parce qu'il n'a pas vraiment de gros contrôles avec les mains. Il essaie de se retourner. Ramzane qui suit bien le mouvement. Il reste dans le dos. On le sent, il est puissant, il est tonique. Ramzane qui fait un peu durer le combat. Je ne sais pas si c'est parce qu'il essaie de frapper et de développer son grand-end point ou c'est parce qu'il ne trouve pas la solution. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire dans ces positions. On voit qu'il cherche quand même, Ramzane. Il cherche des solutions. Et puis malgré tout, il frappe aussi. Donc, il n'y a pas que des contrôles. C'est ça qu'il faut faire. Là, il a lâché un peu. De l'agressivité, de l'explosivité. Pour créer des ouvertures, Mickael. Il va enchaîner sur deux, trois grosses frappes et tout de suite reprendre le contrôle. Et puis, c'est cette capacité à le faire dans le temps, à faire durer ça, ce rythme. Imposer son rythme. Et il va réussir à faire craquer son adversaire comme ça. Parce que Mickael, le frappe d'en dessous, mais ce ne sont pas des frappes très efficaces. Non. Et puis, on sent qu'il est puissant. Attention, il s'est accroché au grillage. Il aurait pu être averti pour ça. Il aurait pu être pénalisé pour ça. Ça s'est déjà vu. Pour moins que ça, d'ailleurs. Surtout que là, ça a permis à Ramzan de rester au-dessus et de ne pas se faire inverser. Et puis derrière, il a même agrippé le short. Attention là, il est une nouvelle fois dans le dos. Et Mickael qui défend bien pour l'instant. Parce que, Ramzan, on le sent. Il n'a pas envie d'être debout. Il n'a pas envie de boxer. Il veut garder au sol. Voilà, tout ça, sous l'œil attentif, on l'a vu. D'un côté, Jean-Michel Foissard et de l'autre, son père. Et Mickael qui s'est relevé. Il s'accroche au grillage. Attention. On n'a pas le droit de s'accrocher au short ni au gant, également, je vous le rappelle. Et là... Oh ! Une souplesse arrière magnifique ! Derrière, un gros drum & pound. Il est encore là. Il est encore là, Mickael Ben-Simon. Il donne même le sentiment d'avoir souri. Attention quand même. Mais quelle projection en tout cas. Magnifique. Ah ben ça, ça va faire les highlights de Ramzan pendant des années. Clairement. Et puis il est tombé sur le dos, heureusement qu'il a eu le réflexe de rentrer la tête, Mickael Ben-Simon. Il est dans le dos. Et là, attention, l'attaque en étranglement. Et là, ça sent pas bon. Ah non, c'est bon. Je vous le rappelle, lorsque votre adversaire s'est étranglé, il faut garder au moins le contrôle d'un bras. Alors la domination est totale, mais il semble pas trouver la clé pour abréger le combat, Ramzan. Par contre, c'est clair que la domination, elle est outrageuse presque. Ouais. On est à 30 secondes la fin du premier round. Ça pourrait presque être à round 18. Même s'il n'a pas vraiment été sonné, ni mis en réelle difficulté, je trouve Mickael. Il est dominé incontestablement. Mais on l'a pas vu proche de taper. Ouais. Ouais, c'est bien ce que fait Ramzan. Il a pris un coup dans le dos. Ouais. Il met des genoux en fait en sortie. C'est très bien ce qu'il fait. Dès qu'il se relève, il appuie sur la tête et il frappe fort avec les genoux dans les côtes. C'est une très très bonne chose de faire ça. Et fin du premier round, Mickael qui a tenu les 5 premières minutes, non sans mal. Alors il a du mal à se relever, Mickael. Il a le sourire. Il a eu mal aux côtes, ouais. Pour être honnête, je sais pas s'il va reprendre. Il a pris beaucoup de coups quand même. C'est dur pour une entrée en matière dans le monde du MMA. Ce qu'il a beaucoup subi dans ce premier round. L'amener au sol, le passage. Alors on voit l'explosivité de Ramzan. Quelle projection magnifique. Elle a été filmée en plus. Très explosif Ramzan. Voir aussi s'il a pas dépensé trop d'énergie sur ce premier round. Il a beaucoup donné également. Maintenant ça lui fait de l'expérience de cage. Ça c'est important Mickael. et toute début de notre — et toute une é cursed à ce qu'on a l'a pensé. Et c'est reparti Ouais tentative de coup de poire tournée Il tente sa chance à Mickaël Besson Par contre là c'était mal inspiré C'est un peu le désespoir d'aller chercher la lutte Alors qu'elle perd Magnifique ce que fait Ramzan Il se permet des choses Ramzan Il a repris le lot tout de suite Et là ça sent pas bon Là ça sent pas bon C'est peut-être la fin du combat Mickaël regardez Ramzan qui se déchaîne L'arbitre qui est vigilant Si Mickaël ne s'effondre pas efficacement L'arbitre qui devrait intervenir C'est terminé La victoire de Ramzan Jean-Bief Alors intervention un peu tardive pour moi de l'arbitre On a vu qu'il n'en voulait plus On voyait qu'il n'en voulait plus L'adversaire Il a pris dans le même retour la première ronde Par TKO dans la deuxième reprise Et l'adversaire L'arbitre L'arbitre Michael Benzimou qui a le sourire étonnant Son attitude Alors Mickaël donc tu sors de ton gros combat Ce combat tant attendu face à Ramzan Jean-Bief Il y a quelques minutes C'est une défaite Mais pour autant moi déjà je tenais à te féliciter Il fallait avoir le cran de monter dans cet octogone Face à un adversaire Qui même s'il a peu d'expérience en professionnel On connait son niveau Comment tu te sens là quelques minutes après cette défaite ? Frustré, j'ai pas pu m'exprimer en boxe Mais bon je me sens très bien Honnêtement il m'a pas fait mal C'est juste qu'il a réussi à me bloquer à la fin Il m'a fait deux belles années au sol Notamment un beau soleil Je le félicite pour ça Il a été à la hauteur J'ai parlé, j'ai pas réussi à le dresser Tant pis mais j'assume ma défaite Je suis encore une fois frustré Parce que j'ai pas pu m'exprimer en boxe Ça m'embête mais voilà il a été meilleur que moi Je ne peux que le féliciter Bravo Ramzan Comment tu l'avais préparé ce combat ? Il y avait énormément d'attentes Tu l'as créé par ailleurs C'est toi qui es venu le chercher Comment tu l'as préparé d'un point de vue psychologique ce combat ? J'étais prêt J'étais là, je me sentais vraiment bien Jusqu'au dernier moment Pour moi j'allais le démonter Je vous dis la vérité Mais il a su faire travailler sa lutte J'ai pas pu faire parler ma boxe Mais voilà je l'ai préparé Plus que je n'ai préparé aucun combat Que ce soit physiquement ou mentalement Alors on sait justement que Ramzan est un lutteur Mais pourtant le premier enchaînement qu'il lance C'est un saut avec deux coups de pied par la suite Ça t'a déstabilisé ça ? Je l'ai vu venir, pas du tout Au contraire je m'attendais à ce qu'il enchaîne en lutte Il n'est pas venu donc j'ai essayé de lui envoyer un low kick Pareil il m'a vu venir aussi Et après on est parti sur la lutte Mais non ça ne m'a pas surpris Je sais que j'ai vu 2-3 de ses coups de pieds sur internet Je sais qu'il a des beaux coups de pieds Il a tenté, il a fait le spectacle, c'est très bien Contrairement à ce que beaucoup pouvaient penser Ça n'a pas été une exécution C'est à dire que vous êtes allé à la seconde reprise Tu avais préparé ta lutte, tu as défendu Encore une fois je pense que les gens ne se rendent pas compte Du niveau de Ramzan en lutte qui est en train de monter, monter, monter Donc tu as beaucoup bossé la lutte, c'était ça la stratégie ? J'ai bossé la lutte pour défendre, justement pour me relever et retravailler en boxe Mais bon on a passé un premier round au sol Et deuxième round pareil, j'allais vite au sol Il a réussi à me mettre sur le dos et à me plaquer au sol Je n'ai pas réussi à bouger Bon encore une fois il ne m'a pas fait mal J'ai absolument pas eu mal sur ses coups Donc je pense que j'aurais pu encore tenir Mais l'arbitre a arrêté, il a fait son travail Je ne me défendais plus, donc il a bien fait d'arrêter Il y a eu deux moments qui peut-être psychologiquement ont dû être compliqués Il y a eu cette souplesse arrière assez spectaculaire Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là ? Rien Je me dis qu'il faut que je défende Pendant que je suis en l'air, il faut que je réceptionne et que je défende Il n'y a pas eu de bobo sur l'épaule ou à la réception ? Rien, aucune douleur vraiment, j'ai même mal Comme je vous le dis, je n'ai pas senti ni ses coups ni ses amnes au sol Il a réussi à me maîtriser J'ai combattu sa lutte mais je n'ai pas réussi à me relever que ça Il a gagné le combat, j'ai rien à dire Il y a eu ce combat qui a fait beaucoup de buzz évidemment Est-ce que pour toi c'était un one-shot ? Ou est-ce que tu as envie de t'inscrire un peu plus sur la durée dans le MMA ? Pour moi ce n'est pas un one-shot, je veux continuer à combattre Encore une fois, j'ai toujours combattu pour des titres Là, je ne peux pas en parler parce que j'ai perdu Mais moi, mon but c'est de gagner et pourquoi pas gagner des titres ? Moi, je ne m'arrête pas, j'ai 34 ans peut-être Mais ce n'était pas mon dernier combat, ça c'est sûr Et la suite, est-ce que tu sais ? Du coup, alors on sait que tu as intégré l'équipe du Maccabi de Grégory Bouchlavin il y a 3 mois seulement L'idée c'est de poursuivre aussi avec lui Et qu'est-ce qui t'a apporté d'ailleurs Grégory dans ta préparation ? Beaucoup, physiquement et mentalement Encore une fois, je pense que si je me suis bien démerdé en lutte Si j'ai réussi un peu à contrer Ramzan, c'est beaucoup grâce à Greg Et je le remercie encore de m'avoir fait confiance Je suis désolé comme je lui ai dit en ressentant du combat d'avoir perdu Mais voilà, j'ai travaillé la lutte, ça n'a pas suffi mais voilà, j'ai travaillé Je tiens encore à m'excuser auprès de mon club, auprès de Mickaël, auprès de ma famille, auprès de mes collègues Auprès de tous ceux qui me supportent, auprès de ma femme, auprès de mes enfants, je suis désolé Désolé d'avoir perdu Je pense que tu auras quand même rendu fier pas mal de gens dans ton entourage En tout cas, ceux qui ont vu le combat, ont vu que tu étais là, que tu étais présent Encore une fois, le plus dur c'est de monter dedans, c'est pas de commenter Malgré tout, est-ce qu'il y a des choses que toi tu regrettes dans ta communication au départ Ou dans tout ce qui s'est passé dans les à-côtés ou tu l'assumes pleinement tout ça ? Ah non, j'assume pleinement, maintenant, quand on parle, il faut assurer d'ailleurs J'ai tout fait pour assurer et voilà, j'ai perdu Mais c'est pas parce que j'ai perdu que j'ai me caché derrière ma défaite Il dit non, je regrette ce que j'ai dit, j'aurai absolument pas ce que j'ai dit Je pense que ça a monté le combat, je pense que ça a fait monter un peu le 100% En tout cas, l'événement, parce que le combat était très attendu Donc je pense pas qu'on m'en veuille là-dessus, voilà, à Ramzanément on a fait le show Je pense qu'il n'y a aucune guerre entre nous, c'était du show Et voilà, maintenant, qu'il continue sa carrière, qu'il fasse une belle carrière Moi je vais finir la mienne et voilà Alors justement, on parle de Ramzan, tu l'as eu entre les mains, comme on dit Qu'est-ce que t'en as pensé, qu'est-ce que t'as ressenti sur ses aptitudes ? Ça fait quoi d'affronter Ramzan Jean-Bièvre ? C'est un très bon combattant, il est puissant, il est endurant, voilà Moi je l'ai bien senti, je l'ai senti puissant, encore une fois il m'a pas fait mal Mais il est puissant, il est puissant et je le félicite Non, c'est un très bon combattant, j'ai rien à dire Il mérite, voilà, c'est la question que je me posais, c'est pour ça que je l'ai défié Mais il mérite... T'as la réponse à ta question ? Exactement, voilà, j'ai la réponse, je suis content J'entends mes réponses bêtes ce soir, on va dire ça comme ça Mais je suis content de l'avoir eu entre les mains, une belle expérience Nous aussi on était content de t'avoir au sein de l'organisation Je ne peux pas me tromper en disant ça Donc bravo à toi, on espère qu'on te reverra très bientôt Et on te dit à une prochaine fois, salut Mickaël ! Ramzan Jean-Bièvre, tu sors de ton combat il y a quelques minutes C'était une victoire avec un combat peut-être un peu plus disputé que ce qu'on aurait pu penser Quelle est ta première sensation en sortant de l'Octogone ? Ma première sensation, c'était une très bonne sensation La fierté du père, la fierté de la foule, ça m'a fait plaisir Lors de ton premier combat, t'avais regretté, je me rappelle on en avait parlé De t'être peut-être un peu précipité, de ne pas avoir fait durer un peu plus l'instant Là vous êtes allé jusqu'à la deuxième reprise, ça faisait partie des consignes que t'avais reçu De prendre un peu plus ton temps ? Non pas du tout, je voulais essayer de finir mais il était plus solide Je sais qu'il était bon debout parce que je l'ai vu tourner Et voilà, je suis parti direct en lutte Comme je suis plus à l'aise en lutte, je suis passé en lutte Alors justement, nous on a pu parler avec Michael Ben Simon, il a dit qu'évidemment il s'était préparé sur la lutte Tu t'attendais à autant d'opposition de sa part ? On va pas dire qu'il y avait une grosse opposition, c'est juste qu'il encaissait beaucoup Il était dur, il était solide, il voulait pas lâcher l'affaire Je lui ai envoyé plusieurs coups de genoux au niveau du foie et de l'écoute Mais il a tenu, mais j'entendais qu'il souffrait un peu Les premières secondes du combat, on te voit lancer un coup de pied assez spectaculaire avec un enchaînement C'était quoi, ça c'est de l'instinct, tu l'avais préparé, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? C'était au moment venu, je me suis dit pour vite passer sur le côté, pour qu'il ne s'attend pas Parce que là il s'attendait que j'allais avancer vers lui, mais non, j'avais fait ce que je voulais faire et ça a marché un peu C'était pas une façon pour toi de lui montrer que tu étais prêt à faire la guerre debout aussi puisque c'était censé être sa spécialité ? Oui, je cherchais aussi la guerre debout un petit peu, j'ai commencé debout, j'ai envoyé des coups de pied et tout ça Mais je préférais plus aller au sol, parce que comme il a dit, personne ne pourra le mettre KO J'ai cherché le KO, j'avais plusieurs chances de le finir en guillotine ou soumission ou étranglement arrière Mais je ne voulais pas le finir en étranglement, ni en soumission, je voulais juste le terminer comme il a voulu me dresser Il y a eu deux moments assez spectaculaires, il y a une souplesse arrière sortie de l'espace qui est arrivée Ça, tu l'as préparé, tu savais que tu allais le monter en l'air comme ça, comment ça s'est passé ? Je pensais qu'il était lourd, il faut dire la vérité, il était lourd J'avais compensé beaucoup d'énergie, j'ai récupéré très rapidement, je l'ai envoyé, je l'ai senti Mais c'était parti trop vite par contre, je ne me suis pas contrôlé de ma force Alors il y a eu ce combat, il y a eu tout un engouement autour, notamment sur les réseaux sociaux On sait que tu es quelqu'un de très respectueux, de très humble et de très calme Est-ce que tu étais vraiment à l'aise avec tout ce qui se passait, tout ce qui se disait ? J'écoute pas la vérité, tant que je fais mes combats, tant que ma famille ils sont bien, ils sont à l'abri Voilà, je gagne mon pain pour eux, ça me suffit De toute façon, un jour ou l'autre, soit je dois y aller chercher la ceinture Donc ça va arriver, ça va arriver Tu me parles de ceinture, je vois tes yeux qui pétillent, qui scintillent C'est ça l'objectif, c'est d'aller chercher cette ceinture du 100% Fight ? Bien sûr, j'ai envie de m'enchaîner maintenant à cause du Covid Je vais voir ce soir, parce que là l'adrénaline va tomber, on va voir si les douleurs se réveillent Si ça ne se réveille pas, je continuerai Tu t'es senti progresser depuis ton arrivée à l'Altch Academy Il y a eu ce premier combat le 29 octobre, là c'est le second On t'a senti quand même t'affirmer encore un peu plus dans la cage Une bonne gestion de la pression, tu sens que tu progresses aussi ? Bien sûr, j'écoute mon coach Boris, on a fait une grosse préparation Ça m'a fait plaisir, et c'est grâce à lui avec le sol, le maintien Je l'avais ramené près de la cage pour écouter ce qu'il me disait Grâce à ce qu'il me disait, j'étais à l'aise tranquille Bon, on te donne rendez-vous bientôt, ça sera en 2022 Salut Ramzan, merci à toi !